Et bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir les messages qu'on a pour vous, s'il y a du nouveau, dans quel sens vont les énergies, les amis. Je vais essayer de capter d'autres messages parce que souvent, c'est vrai que je suis, j'ai l'impression en tout cas, les mêmes personnes. Mais après, je ne choisis pas les messages, donc voilà, je vais prendre les messages qu'on me donne. Et si vous reconnaissez dedans, c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Allez, on est parti, donc je vais aller voir les énergies générales qu'on nous donne. Il y a une discussion qui arrive, on me parle. On me dit qu'il y a une discussion, un échange avec une personne. Ce n'est pas forcément sentimental, les amis, d'accord ? Mais il y a un échange, une opportunité qui arrive où on va pouvoir s'exprimer. On va pouvoir échanger sur quelque chose d'important. Alors, certaines personnes, ça peut être sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous, une convocation, un rendez-vous avec une personne qui a un certain statut. Et on parle par rapport au fait de pouvoir couper avec une situation ou couper avec une personne. Mais on me dit que ça prend du temps. C'est long, en fait. Ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à aboutir. Il y a peut-être des retards, des reports. Ça traîne en longueur, en fait. On me dit que ça concerne un foyer, une maison, un héritage, une famille, des enfants. C'est encore les mêmes énergies, les amis. Bon, ils ne veulent pas lâcher avec ça. Donc, ouais. J'ai les enfants, là. Il y a une personne mauvaise, ici. Une personne qui use de la ruse. Quelqu'un de malhonnête, de pas bien intentionné, ici. Regardez. J'ai ça à côté de l'enfant, les amis. Donc, ça parlera à certains. Une personne qui veut s'approprier un enfant, ici. Ou qui se sert des enfants. Ou je ne sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants, le foyer, la famille. Pour certaines personnes, ça peut être un nouveau projet. Mais là, regardez l'énergie de cette personne, ici. Tout ce qu'elle vous montre par devant. Tout ce qu'elle vous dit par devant. Il ne faut pas s'y fier. C'est un rendez-vous officiel, ici, on me dit. Il y aura... Il y aura quelque chose d'officiel. Bon. On va aller voir un peu plus loin. Les messages qu'on a pour vous. La même carte. Un échange avec un ami ou une personne gentille par rapport à un enfant. Attendez. Je vais aller voir cette personne, d'abord. Parce que comme on avait la ruse, je vais quand même aller vérifier cette amie-là. Parce que... Que ce ne soit pas le renard derrière. Regardez. Vous avez vu ? Bon, mais je pense que je n'aurai pas besoin de doubler. Parce que c'est avec cette personne-là qu'il va y avoir un échange. Ou bien, ça sera au sujet de cette personne-là. Mais en tout cas, cette personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique, qui est fausse, sera dans... Soit le sujet, soit elle sera présente. Mais en tout cas, ça tournera autour de cette situation-là. Par rapport à un enfant, une maison. Bon, alors... On va y voir clair par rapport à la fin de quelque chose. Ouais, vous voyez, c'est avec cette personne-là. Aussi douce qu'elle a l'air. Il ne faut pas s'y fier du tout, parce que c'est avec cette personne qu'on a besoin de couper ici. Mais il y a des traîtres, c'est pas croyable, quoi. Franchement, l'apparence qu'ils prennent, quoi. Et vous avez vu, le renard est tombé juste après, hein. C'est incroyable. On va apprendre quelque chose d'officiel. Oh, les énergies pouries. Oh, les amis. Enfin, c'est pas assez pouri. Enfin, oui, c'est lourd, en fait. C'est lourd, parce que j'ai l'impression qu'on est dans des énergies très, très lourdes, là. On baigne là-dedans, là. Et en plus, ça avance doucement, quoi. Non, parce que j'ai les conflits, j'ai les tensions, ici. Ouais. C'est pénible, quoi. J'en ai marre, hein. Vous savez pas autre chose, là-haut ? Si ça pouvait avancer plus vite, au moins, ces histoires-là, parce que j'imagine que ça doit être super pénible à vivre. Attendez, les amis, partez pas. Il y aura d'autres messages après, j'espère, quand même. Bon, on me dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une situation conflictuelle avec une personne qui est une fausse personne. Quelqu'un, voilà, de mauvais, quoi. Et qui prend l'apparence d'un gentil petit mouton dans la bergerie, alors que c'est un loup. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour une femme, en tout cas pour une énergie féminine. On me dit que ça va être une solution, la clé. Ouais, il va falloir qu'elle reçoive quelqu'un chez elle, peut-être, cette personne, par rapport à ce rendez-vous, je sais pas quoi. Parce qu'on me parle d'ouvrir la porte, ici, de la maison. Donc, vous voyez, les amis, on me parle de quelque chose d'officiel, un organisme, donc quelque chose comme ça. Et on me dit que ça va être, ça va être quand même assez, ça va pas être évident sur le moment, mais c'est passager, d'accord ? C'est passager. Ah, j'ai pas voulu l'apprendre, mais quand il va là, j'ai pas voulu l'apprendre, et la seule que je tire, c'est celle-là. C'est par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat ? On me dit, ici, qu'on est à l'aube d'un grand changement, on est à la croisée des chemins, on est dans une période charnière. On attend, en fait, des nouvelles par rapport à une situation, ou on attend l'évolution d'une situation, et ça nous plonge dans l'anxiété, dans le stress, ouais, voilà, dans l'angoisse. On me dit que vous êtes protégés, dans cette situation, pour garder une base de stabilité, pour pas perdre pied, en fait. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose de... Ouais, d'accord. Oh là là, mais va-t'en, toi, je te veux pas. Qu'est-ce que tu fais, ici, encore ? Oh là là, puis c'est toujours à côté, j'ai toujours l'enfant qui sort juste derrière. C'est encore comme tout à l'heure, les amis, hein. Kiff, kiff. Oh là là. Bon, en tout cas, on me dit, ça va bien se terminer, ici, j'ai de bonnes nouvelles qui vont arriver, mais ça va être long. D'accord ? Ça va pas être super long, ça veut pas dire non plus que ça va être super long, mais ça va pas se régler du jour au lendemain, ça va prendre plusieurs semaines, ici, pour moi. Il y a encore quelques obstacles à franchir, en fait, avant d'arriver là. Ouais, il y a un déplacement. Donc, rendez-vous par rapport à une personne qu'on a aimée, et qu'aujourd'hui, les rapports sont très, soit conflictuels, soit... Enfin, en tout cas, cette personne est malsaine, clairement. Elle ressort sans arrêt avec le renard, le serpent, et on me dit que c'est quelqu'un de votre entourage familial. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche de la famille. Ouais, bon, je vais aller voir ça, d'un peu plus près, là, pour quoi... Je vais essayer d'aller approfondir un petit peu. Pour les personnes qui sont dans cette situation... Bon, on me dit que vous allez être guidés, de toute façon, dans cette situation. Il y a un courrier officiel qui arrive, ça, c'est sûr et certain. Alors, ça peut être un résultat de quelque chose, ça peut être un verdict, ça peut être une convocation, ça peut être la visite de quelqu'un, mais c'est quelque chose d'officiel. Et j'ai encore ce renard qui sort, qui tourne autour de cette énergie féminine, sans arrêt, par rapport à un contrat, ou par rapport à un document important. Pour d'autres personnes, ça peut être dans un engagement, en fait, hein. Peut-être que cette personne est encore en couple avec ce truc, là. Je sais pas trop. Ouais, c'est très officiel. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, en même temps, les amis, pour voir si j'ai des détails. Très facile, tout ça, hein. Alors. Oui, toujours cet enfant, ici, qui ressort. On me parle le père, on me dit le père. Je sais pas, les amis. Peut-être que c'est en rapport avec le père d'un enfant. En tout cas, on me dit le père, ici. On va aller voir sur le cadeau, aussi, sur le bouquet. Voilà. Ça, c'est le renard, ça, hein. De la jalousie. Une personne envieuse, une personne qui vous jalouse, qui jalouse votre personnalité, qui jalouse votre réussite, qui jalouse votre énergie, tout simplement, en fait. C'est une personne envieuse, qui n'arrive pas à évoluer comme elle le souhaiterait dans sa vie, qui est frustrée, et qui se défoule, qui se déchaîne sur vous, qui vous a pris pour cible. Mais on me dit que cette personne ne va pas réussir. C'est la fin. Non, parce que j'ai eu un peu peur, parce que j'avais la mort un petit peu au milieu. Alors, bon, c'est pas le décès d'une personne, hein. On est dans la transformation. Mais c'est quand même assez rude, quoi. Mais là, on me dit que c'est la fin de la jalousie. Et donc, ça va être un échec pour cette personne. Alors, sur le bouquet. Ouais, il y a quelque chose de bon, là. Alors, on me dit qu'on va y voir clair dans cette situation. Alors, courage aux personnes qui sont dans cette situation, parce que franchement, c'est lourd. Il va y avoir une évolution. Quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est quelque chose qui est prévu que l'on... C'est un truc qui est déjà prévu. Enfin, comment dire. C'est prévu que vous le viviez, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Comme épreuve. Sympa. Bon, moi, pour moi, ça va se... Ça va bien se terminer, pour moi. Pour moi, ça va bien se terminer, les amis. J'ai de l'instabilité, ici, qui arrive. Donc, bon, parce qu'il y a encore quelques trucs à dépasser. Mais pour moi, j'ai la victoire, ici. Regardez. J'ai la victoire. On me dit que c'est l'amour qui va gagner, en fait. J'ai l'impression que cette personne-là, rusée... Enfin, rusée, si on veut. Une personne malsaine, frustrée, envieuse. C'est quelqu'un qui vous envie. Quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer. Alors, si c'est pas vous, c'est votre autre, les amis. Mais on me dit que c'est pas ces énergies noires, ces intentions malsaines qui vont être entendues de là-haut, quoi. Cette personne, elle croit quoi, en fait ? Qu'en faisant du mal, comme ça, sans compter, en essayant de se convaincre qu'elle a raison, d'agir comme ça. Elle pense que là-haut, ils sont stupides, et qu'ils ne voient rien, qu'ils ne comptent rien. Alors que là-haut, ils comptent chacun de ses actes, ils comptent chacune de ses paroles. Et elle devra donner des comptes par rapport à ça. Et puis surtout, elle va se récolter le retour. Le retour. Parce qu'elle se crée elle-même, en fait, toute la méchanceté que cette personne programme, construit chaque jour, va lui revenir en pleine face, en fait. Voilà, c'est qu'une question de temps. Donc je souhaite une joyeuse année 2024, par avance, à ces personnes-là, parce qu'à mon avis, ça va être leur fête en 2024. Parce que cette vague-là de méchanceté va revenir, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, on va aller voir la suite, les amis. On me dit qu'il y a des nouvelles, encore ici, on me confirme, qui arrivent. On me dit qu'il va falloir oser, oser affronter quelque chose, ou oser parler, par rapport à quelqu'un qui vous a... Une personne que vous essayez de remettre à distance, qui est dans la tromperie, qui est dans la manipulation, qui est dans le mensonge. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette personne. Soit c'est elle qui va vous appeler, soit il y aura une situation, un rendez-vous, quelque chose qui va tourner et qui aura un rapport avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous espioide et qui se pense intelligent en regardant ce que vous faites, en regardant vos photos, vos publications. C'est quelqu'un qui vous surveille, en fait, et qui pense que ça lui donnera un avantage. Enfin, bref. Ces personnes-là, on a tendance à oublier qu'elles-mêmes sont les premières observées de là-haut. Elles se pensent fortes, elles se pensent malines, elles se pensent au-dessus des puissances divines. L'arrogance mène à la déchéance. C'est qu'une question de temps. Et je dis bien la déchéance, les amis, parce que quand on est méchant, comme ça, répétition, et qu'on continue en pensant que c'est justifié et qu'on insiste, comme ça, là-haut, il compte. Et à un moment donné, le retour que ces personnes vont se prendre, ce n'est pas des petites difficultés, c'est des grosses, grosses difficultés, les amis. Donc, qu'elles continuent, en fait, qu'elles continuent à cumuler les choses comme ça sur leur dos parce que finalement, c'est sur leur tête qu'elles cumulent des choses puisque tout va leur revenir de toute façon. Ça va prendre différentes formes. Donc, ça peut se manifester sous la forme de problèmes financiers, de problèmes de santé, de problèmes dans leur vie sentimentale, professionnelle, plein de choses à la fois, des personnes qui ne sont pas fiables. Voilà, ça va être un engrenage de catastrophes. Mais c'est un choix, écoutez, c'est le choix qu'elles font, elles verront bien. Le moment venu sera trop tard. Allez, on continue les amis, on voit les messages. Alors, on me dit que vous êtes en silence avec une personne ou vous avez coupé la communication avec une personne. Vous avez fait en sorte que cette personne ne passe plus parce que c'était plus sage pour vous, pour votre famille, pour votre santé, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est pour vous préserver, on me dit. On me dit, dans ces difficultés-là, on vous conseille de faire une pause même si ce n'est pas évident, même si ça a tendance à tourner comme ça dans l'esprit, on vous demande, on vous conseille plutôt de faire une pause mais vraiment, c'est-à-dire pas forcément que se reposer mais s'aérer l'esprit surtout, se divertir, faire des choses avec d'autres personnes, se pousser à sortir, à s'aérer l'esprit en fait. Il y en a besoin, on vous dit ici. Vous réfléchissez trop et on vous dit, il faut sortir de là parce qu'en fait, ça continue à vous dévorer et à vous épuiser en fait, ça continue en fait. En plus de cette situation, il y a ce monstre un petit peu intérieur là du mental qui vient vous grignoter sans arrêt en termes de stress, en termes d'inquiétude, d'angoisse, de manque de sommeil et toutes ces choses-là. On me dit que faire une pause, se divertir, c'est aussi vous préserver d'une certaine façon. Vous avez besoin de repos, ouais, et de prendre l'air. Ils insistent. Bon, il est encore là l'espion là. Il ressort encore. Je crois les amis, j'aime pas ces tirages-là. Je sais pas si je vais la poster la vidéo, franchement. Bon, après, je me dis que ça va être utile aux personnes qui sont concernées dans cette situation-là. Il va falloir encore s'affirmer tout en faisant attention à son équilibre. Ça va être... Ça va pas être évident parce qu'il va falloir jongler entre le fait d'affronter une situation, oser s'affirmer, garder confiance en soi et en même temps garder l'équilibre. C'est-à-dire que pour ça, il va falloir se reposer, être très attentif à soi, se divertir, sortir, s'obliger à faire du sport si on peut pour décompenser, à se divertir pour pouvoir se changer les idées et à décrocher un maximum de cette situation-là. Sinon, ça va vous bouffer l'esprit. J'ai une personne qui est extrêmement malhonnête ici, je vous le dis, dans votre entourage familial ou proche de la famille, j'ai quelqu'un d'extrêmement malhonnête. C'est pas une personne qui ruse de temps en temps, c'est quelqu'un qui a un mauvais fond, carrément. C'est vraiment quelqu'un qui fonctionne avec la manipulation, qui fonctionne avec la tromperie. Je continue ou j'arrête, les amis ? Eh oui, forcément, on est en colère. Déjà, moi, je ne comprends pas ce type de personne. Ce besoin de faire mal aux autres, en fait, c'est le genre de personnes qui vous font du mal parce que vous avez osé leur dire non, vous avez osé leur dire stop, vous avez osé vous défendre et qui, du coup, se déchaînent deux fois plus sur vous, ce type de personnes-là qui agissent dans l'ombre, en coulisses, qui manipulent tout un entourage, voilà, et qui jouent les victimes en permanence, c'est quoi. Moi, il y a de la colère, il y a du stress dans cette situation-là. Oh lolo, ça concerne un foyer. Je vous promets, j'ai envie d'arrêter les amis. Je parle de séduction. De séduction pour avoir de l'argent. Non, je ne sais pas, je rigole, je pleure, je ne sais pas. J'arrête tout là, franchement, c'est tellement pourri les amis. Bon, on va aller dans le sentimental, je sens que je vais vite arrêter. J'ai de la séduction ici pour, alors, ce n'est pas forcément que financier, évidemment, ces personnes-là se servent des autres pour tout un tas de services, tout un tas d'avantages, en fait, pour profiter simplement de la personne. Voilà, de ses énergies, de ses conseils, de sa disponibilité, sur le plan charnel, sur le plan financier aussi. Ce sont des personnes qui bouffent à tous les râteliers, quoi. Voilà. Partout, elle peut bouffer, grignoter, avoir quelque chose, en fait, de la part de quelqu'un sans trop se fatiguer. C'est ce qu'elles font, voilà, avec l'art de la manipulation, la tromperie. Et puis, voilà. Et ce sont de bons acteurs, donc, généralement, il y a un entourage qui ne voit pas tout ça, quoi. Bon. J'ai une victoire ici qui arrive quand même, les amis. Cet excès-là, qui est ici, va se stopper. Je vais quand même aller fouiller pour les personnes qui sont concernées. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais aller fouiller un petit peu cet excès à l'envers, là, de quoi on me parle, cette victoire. Il va y avoir des discussions, en fait, qui vont être importantes, qui vont compter. Et on me dit qu'elles vont vous mener vers la victoire. Ils insistent bien, en fait. On a déjà eu ces énergies il y a quelques semaines. Certaines personnes ont eu des convocations, des trucs comme ça. Et là, j'ai encore la même chose, les amis. Donc, il va falloir, ils insistent, parler, s'affirmer, parler, s'affirmer. Et s'évader pour se stabiliser. Ça, c'est pareil, ils insistent énormément là-dessus. Oh là là, s'évader pour se stabiliser. Alors là, franchement, regardez un peu comment ça ressort. J'ai s'évader ici. Vous ne voyez pas, mais je vous le lis. Il y a s'évader ici pour se stabiliser. Derrière, j'ai se ressourcer et derrière, j'ai pour se stabiliser, pour la stabilité. Ils ont réussi à me mettre les deux groupes de cartes qui veulent dire la même chose en duo dans tout le paquet, les unes derrière les autres. Ayez de la compassion par rapport à vous-même si c'est difficile, on me dit. Ne soyez pas trop durs avec vous parce que cette situation est difficile et c'est normal que vous ne pouvez pas tout faire parfaitement, vous ne pouvez pas parler parfaitement, vous ne pouvez pas aller bien tous les jours. Soyez compatissant, tolérant en fait, vis-à-vis de vous et prenez soin de vous de manière plus rapprochée. pour garder cet équilibre de base en fait qui est essentiel. C'est passager les amis, ça ne va pas durer. Regardez, en même temps que je vous dis ça, j'ai le bout du tunnel. Vous avez vu comment ils suivent avec les cartes, c'est impressionnant. Donc, ne vous inquiétez pas les amis, c'est passager, même si ça traîne sur des semaines et que ça nous paraît interminable, insupportable pour certains, ne vous inquiétez pas. On vous donne les conseils pour arriver à tenir le cap un petit peu dans cette situation. Les conseils de base, ceux qui sont vitaux et on vous dit qu'il y a la libération qui est devant ces passagers se divertir pour apporter un peu de légèreté dans votre vie. Bon, les amis, je suis désolée. Mais bon, en même temps, pour moi, c'est important d'être là pour ces personnes-là parce que c'est extrêmement difficile. On peut se sentir très seul et écrasé par une situation ou par certaines personnes, voire même, je pense, souvent les deux et voir un groupe de personnes. Et donc, je trouve ça très important d'être là, de ne pas aller dans la complaisance et de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent et telles que je les ressens parce que ça permet au moins de se préparer déjà psychologiquement. Ça permet de prendre en compte les conseils qu'ils vous donnent pour pouvoir tenir le coup. Ce qui est le plus important pour pouvoir réussir à passer ces épreuves-là. Et puis, voilà. C'est important. Donc, voilà. On va aller voir les anges, les amis, les messages qu'ils ont pour vous dans cette situation, dans cette période-là. OK. Bon, ouais. Bon, on vous dit de faire attention à vos ressources. Que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan financier, on ne le précise pas. Ça sera énergétique d'un côté, c'est-à-dire prendre soin de vous, de vos énergies. Donc, on en revient encore à la même chose. Ça peut être aussi sur le plan financier pour certaines personnes qui, peut-être, dépensent trop. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'on vous conseille de bien planifier les choses pour savoir vraiment où vous en êtes, pour ne pas vous mélanger les pinceaux pour ne pas vous mélanger. Parce qu'il y a tellement de tension, peut-être de stress que ce n'est pas évident d'y voir clair de tout gérer, en fait. Et mieux vous serez organisé et plus, au premier coup d'œil, vous allez pouvoir voir les choses sans vous rajouter du stress supplémentaire. Alors, un autre conseil. Là, je suis avec des personnes qui ont une grosse, grosse libération à faire, les amis. Et c'est plus long. C'est une fin de cycle qui traîne en longueur. Même si le début a commencé et que ça se superpose un petit peu, il y a quand même le bouquet final, en quelque sorte, là, qui arrive. Et la fin de la fin, crois. Qui arrive pour certaines personnes que dans les prochaines semaines, voire dans les trois mois qui arrivent, quoi. C'est vraiment... Il y a vraiment des grosses libérations, là, et qui demandent beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus lourd, en fait. C'est pour ça. Mais la libération n'en sera que meilleure. Et voilà. Donc, pareil. Le même conseil qu'il y a des choses, là, qui vont se pointer du même ordre qu'il y a déjà eu, là, il y a quelque temps. C'est ça. Il va falloir être déterminé. Il va falloir se défendre. Et on me dit qu'il va falloir... Là, c'est un conseil qui est très important aussi. Encore une fois, on vous dit réponse rationnelle et pas émotionnelle. Soyez rationnel. Recentrez-vous. Préparez vos réponses. En tout cas, on vous parle de rationalité et de rester rationnel. Vous ne serez pas en face de personnes qui seront à l'écoute de la sphère émotionnelle. Même si elles vous le disent, le côté rationnel sera beaucoup plus important et primera. Et je pense que même c'est... C'est plus sécurisant, même, d'être du côté rationnel, ici, dans ces situations-là. Voilà. Ils vous disent la même chose, là. Ce que je viens de vous dire, les amis, de planifier, etc. Là, on vous dit planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Il y a une situation dans laquelle on vous demande de faire attention aux détails. Et on vous dit ici, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, les amis. Mais voilà. Donc on vous dit, faites attention aux détails par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, ça parlera à certains. Et on vous conseille de rester rationnel ici. De donner des réponses rationnelles. On vous dit de continuer à faire ce qui vous passionne, ce que vous aimez dans la vie, de ne pas décrocher de ça. C'est important. Que la qualité de votre travail, de votre investissement dans une situation ou dans un emploi ou dans une activité va être reconnue. Conflit avec d'autres personnes. Eh bien voilà, on y est. Waouh ! Oh les amis ! Oh ! Oh c'est beau ! Oh ça c'est beau ! Bon, alors attendez, parce que bon, j'ai le truc pourri, j'ai confié avec d'autres personnes causées par des opinions divergents. Si ce n'était que ça, je pense qu'il y a des personnes pourries là, carrément. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Défendez-vous. Alors, on me parle de personnes très ambitieuses les amis, donc je pense que j'ai des personnes qui ont beaucoup d'ambition, parmi vous en tout cas. Et juste, mais alors juste après, elle est tombée quasiment en même temps les amis que le conflit avec d'autres personnes. J'ai la victoire ici. Regardez un petit peu. J'ai la victoire. Donc, victoire, des choix avisés qui apportent le succès et une reconnaissance publique. Ne vous fiez pas aux difficultés que vous éprouvez, aux stress, aux angoisses de maintenant. Ne vous fiez pas à ce que vous percevez de la situation maintenant. Même si vous avez peur, même s'il y a encore des challenges, je dirais, quelque part, qui sont inquiétants, angoissants pour vous, qui vous demandent de sortir de votre zone de confort et d'affronter des situations pénibles, des gens pénibles, des gens pourris. Voilà, il y a des choses... On vous dit ici de ne vous inquiétez pas, ça va bien se terminer. Vous allez réussir. Par contre, il faut tenir compte des conseils qu'on vous a donnés là. Voilà, je pense que c'est plus raisonnable. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a une reconnaissance publique. Là, les amis, c'est pas rien. C'est beau. C'est qu'il y a une victoire, mais en plus, vous allez être... On va se rendre compte que vous êtes une personne, une belle personne. quoi ? Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs. Ils en ont de bonnes, eux, là-haut. Les durs et forts sont récompensés. Mais ça va demander de jongler entre-temps. Reconnaissance publique. Ils vous le disent encore une deuxième fois, les amis. Reconnaissance publique, encore une fois. Regardez le paquet de cartes que j'ai. C'est quelque chose, hein ? C'est quelque chose, hein ? Ouais. Bon, on va aller dans le sentimental, les amis. On va aller dans le sentimental, les amis, parce que là, c'est bon. Allez, là-bas. Bon, ça finit bien, quand même, hein ? Ça finit bien, hein ? D'accord ? Et vous n'êtes pas seuls, hein ? Bon, je pense qu'ils vont vous donner des conseils. Ils vont sûrement rabâcher ça pendant plusieurs tirages, je pense, voilà, tant que ce n'est pas passé. Je pense que là, il y a un accompagnement un peu spécifique sur les personnes qui sont dans cette fin de cycle qui dure un peu plus longtemps parce qu'il y a un gros truc, là. Il y a un gros truc qui se libère, là, qui va se libérer. Et donc, voilà, donc sûrement qu'ils vont être un peu rabat-joie, je pense. Voilà. Bon, allez. Allez, on y va avec le sentimental. Et voilà, il y a un rendez-vous. Ah, on me parle peut-être de février de la Saint-Valentin. Une invitation pour la Saint-Valentin. J'ai une invitation pour vous, pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. On m'en dit pas plus pour l'instant, mais ça va apporter du changement dans votre vie. Il y a quelque chose d'officiel ici aussi. C'est pareil. Et bien, ça commence fort. Ça va vous apporter de la chaleur, de la convivialité, du repos. C'est une autre rencontre. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une autre personne que vous avez déjà rencontrée cet été, où vous avez fait connaissance du moins avec cette personne cet été. Peut-être pendant les vacances. Je ne sais pas trop. Après, ça ne concernera pas tout le monde. Oh, ben voilà, mais oui, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, les amis. on me parle, c'est quelqu'un qui a fait les allers-retours. Il était là, il n'était plus là. Ouais, c'est encore le même, quoi. Tu me manques. Ben oui, mais écoute, arrête de faire des allers-retours. Tu reviens, et c'est tout, tu te poses. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre aussi, j'ai l'impression. Il n'avait pas l'habitude d'avoir des personnes avec votre type de personnalité, d'assurance, etc. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à une certaine facilité au niveau des hommes ou des femmes, je ne sais pas, et qui là se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas dépendant de l'autre, qui a une certaine assurance, une certaine évolution, et du coup là, on est dans la cour des grands. Dragouiller, ça ne suffit pas. Et donc, c'est quelqu'un qui faisait des allers-retours, voilà. qui ne savait pas. Et vous manquez à cette personne. Donc je pense que vous, vous avez fait un aller, un aller simple, vous n'êtes pas revenu vous. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça parce que cette personne me dit que vous lui manquez. Bon, on me parle des cancers, les amis, ou d'un signe d'eau, mais là particulièrement, on me parle du cancer. On me dit qu'il y a eu une crise, il y a eu un conflit avec cette personne, et ce n'est pas passé quoi. Elle vous a gonflé cette personne en fait. Je ne sais pas, à force de partir, de revenir, de ne pas savoir ce qu'elle veut, de cacher des trucs, de ne pas vous dire exactement ce qui se passe dans sa vie, de ne pas vous dévoiler les choses volontairement, d'essayer d'avoir une sorte d'emprise, de vous garder comme elle voulait. Enfin, c'était elle un petit peu qui devait décider des règles, des choses comme ça, et ça ne vous a pas plu. Et au bout d'un moment, vous avez dit ciao à cette personne. En tout cas, si ce n'est pas cette configuration, il y a quand même eu un état de crise, un truc, un clash quoi. Et puis, de là, il y a eu une séparation, il y a eu une pause. On me dit que peut-être cette crise a eu lieu au printemps, durant la période du printemps. Donc, peut-être qu'il y a eu un recontact cet été avec cette personne, et puis, il y a eu un reclash où cette personne est repartie, a fait volte-face, ou je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs trucs comme ça. Plusieurs épisodes. Ouais, on me dit qu'en fait, il y avait des projets, des idées, en fait, il y avait un beau potentiel dans cette relation. Vraiment, on ne saurait plus aller haut, aller loin, mais il y avait un manque d'équilibre de la part d'une des deux personnes, et ça fait tout foirer, quoi. On ne pouvait pas construire une relation saine et stable sur... Il y a une des deux personnes, de son côté, ce n'était pas clair. Ça a changé de couleur, les amis, l'écran. J'espère que je n'étais pas encore... On dirait que je suis illuminée. Mais je ne me rends pas compte, en fait, parce que quand je penche la tête, des fois, il fait des réglages en cachette comme ça, et quand je relève la tête, hop, il change. Donc du coup, des fois, je ne vois pas. Voilà, on a essayé de se projeter avec cette personne. On a essayé de chercher la vérité, de chercher aussi ce que cette personne cachait. Je pense que cette personne, elle vous a sous-estimé, en fait, et elle a cru qu'elle pouvait faire avec vous comme elle faisait avec toutes les autres, ou avec tous les autres, et puis elle s'est aperçue que pas du tout, en fait. Ah, oui, d'accord, OK. Bon, en fait, votre relation à vous, c'était particulier avec cette personne, et ça l'a mis face, en fait, à ses responsabilités et au fait de regarder sa vie en face telle qu'elle était, c'est-à-dire qu'il fallait stopper certaines situations, quitter certaines relations, il fallait enclencher une nouvelle vie, un nouveau départ, et c'était un grand bouleversement pour cette personne et elle n'a pas eu le cran, elle n'a pas eu le courage de le faire, en fait. C'est quelqu'un qui n'était même pas sûr en lui-même que c'était vraiment ce qu'elle devait faire, la direction qu'elle devait prendre, donc... Il y a encore ce rendez-vous, vous allez être invité pour la Saint-Valentin, les amis. Cette personne va vous préparer quelque chose. Peut-être qu'elle n'osera pas peut-être reprendre contact ou je ne sais pas quoi avant d'avoir bien organisé quelque chose. Tu es dans mes pensées. Cette personne, elle a compris qu'avec vous, vous n'étiez pas une femme ou un homme de wish, quoi. Là, mon gars, ou madame, là, si tu veux, si tu veux avoir une place, là, il va falloir monter plus haut parce que la dragounette, là, ça ne suffit pas, quoi. Et puis, l'instabilité non plus. Ah, on me parle d'un taureau. les amis, évidemment, si ce n'est pas vous qui êtes comme ça, même si vous êtes taureau, ce n'est pas de vous que je parle. Non, parce que... D'accord ? Il faut se reconnaître dans la personne. Enfin, dans l'histoire, la personne est rendez-vous pour la Sainte-Valentin et ça fait trois fois, les amis. Ça fait trois fois. Alors, peut-être que ça sera avant la Sainte-Valentin, je n'en sais rien, mais cette personne, elle cogite, elle planifie quelque chose. et pour certains, ça sera la Sainte-Valentin. Elle va vous sortir le grand jeu. En tout cas, quelque chose de spécial. Quelqu'un qui était partagé entre son cœur, sa raison, ses dépendances. Alors, oui, c'est quelqu'un qui était divisé. Alors, je ne sais pas si c'est entre le cas, mais c'est quelqu'un qui était partagé entre le cœur, la raison, son ancienne vie, ses désirs et ses rêves avec une nouvelle vie. C'est quelqu'un qui était partagé, divisé par rapport aux dépendances qu'il avait pris l'habitude de mettre en place dans sa vie, des habitudes de légèreté, que ce soit avec les femmes ou avec d'autres choses. Et le fait de s'engager, d'être fidèle vraiment à nouveau dans une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui était tiraillé en fait. Voilà, regardez. Oh, mais ils sont sympas aujourd'hui. Tout ce que je dis, il le valide. Il me le confirme, ils sont sympas. Regardez ce cœur-là. Cette personne, elle est déchirée intérieurement en fait. En elle-même, déjà, c'est compliqué à vivre. Donc, elle ne pouvait pas poser quelque chose de stable et de clair avec vous. Ce n'est pas possible. Regardez, j'ai la guérison qui arrive, qui est en cours pour cette personne par rapport à tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Je vais de mieux en mieux. Cette personne, on me dit qu'elle est en train de s'aligner en elle-même. Elle est en train de s'aligner en fait. Donc, toutes ces divisions, tous ces tiraillements, toutes ces dualités qui étaient trop nombreuses, trop profondes, on me dit qu'elles sont en train de se guérir. Petit à petit, progressivement, cette personne se réaligne. Et c'est ce réalignement qui va faire qu'elle va s'élever elle-même et pouvoir enfin agir en fait par rapport à vous et essayer de vous retrouver. cette guérison a lieu actuellement pendant l'automne. C'est vraiment une période de guérison pour cette personne. Il y a des communications peut-être qui avaient lieu sur les réseaux sociaux ou par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre mais qui ont été interrompus. on me parle encore d'un cancer. Une belle complicité entre vous, les amis, avec cette personne. Quoi d'autre ? Il y a un changement majeur qui arrive. En fait, on m'avait montré cette carte tout à l'heure mais je me suis dit que je ne vais pas forcément la prendre tout de suite et voilà, elle ressort. Elle ressort ici, cette carte, donc un changement majeur qui arrive par rapport à un ex. Ah là, c'est clair et net. Par rapport à une ex ou un ex. Oh ! Oh ! C'est fort les amis ! C'est comme tout à l'heure quand on a eu le conflit avec plusieurs personnes et puis paf, la victoire qui est tombée d'un coup. Là, c'est pareil en fait. On me dit qu'il y a un changement majeur ici par rapport à une ex. Un ex. Parce que, parce que, accrochez-vous bien les amis, parce que cette personne a eu un véritable coup de foudre pour vous et en fait, vous allez faire la différence en fait. Cette personne a déjà rencontré d'autres personnes, elle a déjà eu des aventures. Ce n'est pas quelqu'un qui était forcément bien en place parce que je pense que ça n'allait pas dans son quotidien depuis un certain moment avec cette personne. Mais vous, vous avez fait la différence, les amis, ce qu'elle ressent pour vous. Elle ne l'a jamais ressenti pour les autres personnes et ça l'a... foudroyée. et ça l'a fait se remettre en question, ça l'a fait s'interroger énormément, ça l'a fait revoir sa vie, ça l'a fait énormément réfléchir, ça lui a permis d'avoir des grosses prises de conscience et de voir, de regarder enfin en face ce qu'elle ne voulait pas regarder, et de comprendre qu'en fait, là, on n'est plus dans le fantasme de changer de vie, on n'est plus dans imaginer avoir une nouvelle vie. on est dans le concret, on passe dans le concret. On passe dans le concret, là. Et ça, c'est une première. Parce que jusqu'à maintenant, cette personne, je pense qu'elle n'a jamais vraiment concrétisé dans sa tête, vraiment concrétisé, en fait, de réellement partir et d'avoir une nouvelle vie. Elle le souhaitait et pour elle, c'était déjà une partie de sa réalité, mais c'était à l'état de fantasme, c'était à l'état de projection indéterminée. Voilà, un rêve qui floutait. Parce que cette personne n'arrivait pas à concrétiser ça parce qu'elle n'avait pas trouvé la personne qui pouvait lui permettre, en fait, de réellement se projeter concrètement dans un changement de vie. Bon, après, les amis, je vous dirais que normalement, normalement, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'avoir une personne de rencontre pour comprendre ça et partir parce qu'on part pour soi. On part pour sa propre personne d'abord, mais il peut y avoir des cas de configuration où des fois, ils permettent effectivement que ce soit par le biais d'une rencontre très forte comme ça. Et puis, voilà. C'est une personne qui vous voit de loin et qui se dit que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle dans sa vie et que ce n'est pas forcément une bonne idée de revenir. Mais voilà. Non, reviens, monsieur, madame. En fait, on te dit d'aller de l'avant. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. J'ai un couple de belles familles qui se pointent. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites là ? Hum ? Oui, il y a une rupture. Ah, bah oui. Alors, on est en train de me dire que alors, je ne sais pas si c'est les parents de l'ex ou les parents de votre autre ou les amis jeunes, je ne sais pas. Mais j'ai une... Maintenant, si on se met dans le cadre de votre autre, normalement, c'est les parents de son ex. Un truc comme ça. Bon, ce n'est pas forcément que les parents, les amis, j'ai la belle famille. Donc, ça peut être un frère, une sœur. Voilà, quoi. On me dit qu'en fait, ça sature. Ça sature, ça sature. Il y a des grosses tensions, là. Ce n'est pas la joie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, bon, c'est quoi ça ? J'ai l'impression que ces personnes, elles interviennent un petit peu, là. Elles viennent se mêler un petit peu de l'histoire, là. J'ai l'impression qu'en fait, elles vont essayer de calmer le jeu, de conseiller, de s'apaiser, de se redonner une chance, de faire un enfant. En voyant, ça règle tout, un enfant. On retrouve sa complicité dans le temps. Hein ? N'est-ce pas ? N'importe quoi. Enfin, bon, bref. Je pense que si cette personne veut partir, évidemment, elle sera regardée d'un mauvais oeil, elle sera critiquée, elle sera montrée du doigt, elle sera responsable de tous les problèmes du monde et de la Terre, si elle décide de partir, évidemment. Donc voilà. Un classique, quoi. Oui, période de crise, mes amis. Période de crise pour cette personne. Une personne autour de lui qui est très jalouse, en plus, possessive, surveillante, contrôlante. Va travailler en prison, il ne gonfle pas, là. Oh là là. C'est bon, je n'ai rien dit, les amis. Oh là là. Bon, l'évolution. Oui, et après. Pour un gémeau. Une allumeuse. Bon, les amis, encore une fois, on parle d'une personne toxique, donc même si vous êtes gémeaux, ce n'est pas vous, d'accord ? On me parle d'une allumeuse qui ne sera plus, une allumeuse qui va s'éteindre. Voilà. Elle ira manger, ça sucette ailleurs. On va lécher, plutôt. Alors, je ne sais pas si elle est gémeaux. Vous voyez ? Je crois que... Franchement, les amis, je suis désolée, c'est peut-être qu'il va y avoir une période où ça m'a fait ça tout à l'heure et je ne m'en suis pas aperçue. Oh là là. Mais arrête de m'illuminer. Voilà. Bon, il y a une allumeuse qui va s'éteindre. Qui ne sera plus... Qui ne sera plus d'actualité. Attendez, les amis, parce que j'ai fait tomber mes cartes, évidemment. Oui, on sature, là. On ne la supporte plus. J'ai des personnes qui ne la supportent plus, là. Allez, une petite dernière. Voilà. C'est une meuf... Ah, une femme qui fait beaucoup d'achats. aussi. Qui aime bien le shopping. Mais oui, elle ne veut pas que sa petite carte bleue s'en aille. Alors, chez vous, là, de votre côté, en tout cas, on me dit qu'un ami, que vous pensiez un ami ou une relation que vous pensiez pouvoir continuer sur le plan amical qui s'arrête parce que c'est une personne, une profiteuse, tout simplement, qui n'était pas honnête. J'ai un déménagement sur la période de l'été, les amis. Un nouveau domicile. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour votre autre, mais en tout cas, on me parle que cette personne était victime de manipulation par rapport à une personne du passé. En tout cas, on me parle de déménagement, de nouvelle vie, de nouveau départ qui sera concret, acté, dans la matière à partir de la période de l'été. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que d'ici là, il n'y aura rien, mais ça veut dire que d'ici là, peut-être qu'il y aura des reprises de contact, il y aura peut-être une relation qui se réenclenche doucement et une progression par étapes, petit à petit. Voilà, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je souhaite bon courage aux personnes qui sont dans la situation du début de tirage. On me dit encore qu'il y a un verdict avec une personne qui arrive. On est face à face avec une personne jalouse. Regardez ce que j'ai, les amis. On va finir là-dessus. Le verdict après les montagnes, après les épreuves qui sont actuelles. J'ai la tranquillité qui arrive. Waouh. On me dit, il y a le miroir magique avec du retard. J'ai la joie, les amis, j'ai la joie. Allez, courage, accrochez-vous, d'accord ? Lâchez rien. Voilà, ça demande du travail. Effectivement, ouais. Voilà, les amis, on se laisse là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.